Les Congolais restent silencieux sur l'arrestation du Grand Général Moukoukou. Nous allons écouter le fond de la question. Parce que vous venez de mettre la discussion à la disposition de la Cour certaines informations qui selon vous dans les différents arrêts ont été trancés. Et moi je pense que l'occasion vous est favorable, présentement, de dire à la Cour ce qui s'est réellement passé. Parce que on se raccord dans cette position de mutisme. Vous êtes en train, vous-même, de contribuer à la médisance sur votre personne. Alors que vous devrez, vous devrez normalement dire à la Cour ce qui s'est réellement passé et que la Cour est inscrite à charge et à décharge et des éléments d'appréciation. Si vous le faites et à ce moment, c'est comme pour dire que vous cautionnez le rapport, vous cautionnez ce que vous n'aurez pas dû accepté. L'occasion vous a offert pour que ce même peuple que vous appuie l'acteur vous entende. Mais le même peuple sait que je bénéficie d'une humilité juridictionnelle. Je suis désolé de vous ramener là parce que, avec tout le respect que je peux avoir vis-à-vis de la plus haute institution de notre pays, je pense que c'est des accus-ci qui ont été trouvés pour les besoins de la cause. et ça ne me l'assure pas. Maintenant, comme on est habitué à faire accepter l'inacceptable, moi, ça fait jamais de sens que je suis là. Monsieur Jean-Marie Monsieur Loukoko, loin de moi, l'idée de faire prévaloir le sentiment, mais la cour estime que vous avez des droits que vous devez protéger. Nous sommes là à l'état de droit. Voilà. Selon que vous croyez à votre état, vous voulez... quand un juge ose dire au général Moukoko que nous sommes dans un pays de droits, mais nous avons affaire à un psychopathe, mythomane. Car au Congo, il n'y a ni justice, ni droit. Nous vivons ce que nous appelons la jungle, la barbarie. La barbarie, l'histoire, à l'époque de la colonisation. C'est ce que nous sommes en train de vivre, le néocolonialisme. Mais ce n'est pas pour rien Thomas Sankara. Capitaine Thomas Sankara avait dit, à part le système néocolonialisme, à part la France-Afrique, à part tout le cinéma du PCD. Yomamara, Yomamara, car le peuple congolais, depuis le commencement et jusqu'à la fin, ce peuple a été sacrifié immensement. Et aujourd'hui, nous avons besoin que ce peuple retrouve leur dignité. La vérité doit être dite. Sous-titrage ST' 501